Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce soir. Le chef de l'État Ismail Margheili a rencontré en marge de sa présence à Pékin, M. Zengéning, président du comité de la ville de Shanghai. Également dans l'actualité de ce 22h, le Premier ministre Abdelrad El-Kamil Mahamad a reçu la visite de Courtoisie du nouveau représentant de la FAO en République de Djibouti. C'est dans l'actualité internationale cet objectif qui se fixait à Abdel Fattah Al-Sissi, celui de porter à 15 milliards de dollars le volume d'échange avec la Turquie. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État Ismail Margheili a rencontré le président du membre municipal du comité de Shanghai et membre du bureau politique du président chinois, M. Zengéning. La rencontre entre le président de la République et M. Zengéning a servi d'emblée de cadre pour faire un inventeur général des opportunités d'investissement dans notre pays dans le domaine des coopérations d'échange entre Djibouti et le Shanghai. L'événement a été l'occasion de mettre en place des dispositions intégrées où les potentialités d'investissement de Djibouti s'ajoutent aux prestations logistiques de services d'infrastructures hautement modernes pour former des partenariats économiques réussis avec la ville de Shanghai. Les entretiens entre le président Gile et M. Zengéning ainsi que des hauts responsables de Shanghai étaient donc l'opportunité de parler des orientations stratégiques sur le forum économique Shinjibouti en vue d'un plus grand accroisement du niveau d'échange. Et bien justement donc en marge de sa visite, le chef de l'État a eu une réunion de travail donc avec les opérateurs économiques, notamment le président de la société chinoise d'infrastructures, de la technologie et de l'appareil Huawei. A son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par le président de cette société chinoise d'infrastructures et de technologies Huawei. Les échanges en particulier ont été axés sur les procédés susceptibles de générer une rentabilisation maximale des grands projets de développement en matière d'avancée technologique. Le président Gile a pour sa part mis l'action au cours de cette réunion. Les atouts phares du Djibouti mettent particulièrement l'action sur les opportunités d'investissement en vue de connecter les communautés d'affaires et les sociétés étrangères aux conditions exceptionnelles de réalisation des profits des investissements qu'offre notre pays. ...technologiques entre la société chinoise Huawei et Djibouti. Toujours à Shanghai, où le chef de l'État a assisté au forum d'économie entre Djibouti et la Chine, un forum qui a réuni plus de 350 opérateurs et grands entrepreneurs chinois. Organisé par l'Autorité des ports et des zones franches, ce forum a été riche entre les chefs d'entreprise chinois d'un côté et les chefs d'entreprise Djibouti pour créer des liens et échanger les idées, mais aussi c'était l'occasion de passer en revue les atouts phares de l'essor de l'économie Djibouti, connu pour être un centre d'affaires. La ville de Shanghai est la première capitale économique chinoise et une plaque tournante des affaires du monde. A noter que ce forum a eu lieu en marge du 9e sommet de coopération économique Chine-Afrique, qui, lui, ouvrira ses travaux à la capitale chinoise Péka. Place maintenant aux séries des discours. En premier, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République populaire de Chine, M. Abdallah Abdillahi Migil. Vas-y, ses propos. Mesdames et Messieurs, chers invités chinois, vous avez aujourd'hui l'honneur d'avoir avec vous notre leader, M. Ismaël Omar Ghele, qui, depuis son arrivée à la tête de la magistrature suprême de notre pays en 1939, a mis l'accent sur la paix et la stabilité. Mesdames et Messieurs, lorsque, son Excellence le Président de la République est arrivé au pouvoir en 1999, la puissance coloniale française nous a légué un vieux port. Aujourd'hui, comme a si bien dit le Président de l'Autorité des ports, nous avons cinq ports. Et vous voyez les cheminements que nous avions pris en ce qui concerne le développement du secteur maritime à Djibouti. Et il y a aujourd'hui encore un autre port qui est en construction. La vision de son Excellence le Président de la République. Aujourd'hui, nous sommes à 13 banques qui sont opérationnelles à Djibouti. Donc, tout ça vous montre le leadership et la vision de notre Président. Pour faire une réalité de sa vision, le Président s'est attélé à construire la plus grande zone franche de l'Afrique, à Djibouti. Et pour sa part, le Président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Dawale, s'est exprimé en ces termes. Djibouti offre un terrain vertile pour l'investissement, avec des secteurs prêts pour une croissance exponentielle et un gouvernement engagé à créer un environnement propice aux affaires. Cette position privilégiée nous permet de développer des infrastructures de la classe mondiale, telles que des ports polyvalents, des zones franches, mais aussi une télécommunication très avancée. Nos infrastructures ne se limitent pas seulement aux ports. Djibouti abrite également le chemin de fer Djibouti-Éthiopie, qui assure une liaison directe avec l'une des nations les plus peuplées d'Afrique, l'Éthiopie, qui est aussi un engouement pour la Chine que nous souhaitions acquérir à Djibouti pour qu'il puisse avoir toutes les opportunités nécessaires. Je voudrais mentionner aussi que le secteur numérique djibouti devient rapidement un pôle régional du TIC. Notre gouvernement, conduit par le chef de l'État, travaille à améliorer l'infrastructure numérique du pays, notamment à travers le développement des centres de données et l'expansion des réseaux à haut débit. Avec notre position stratégique et notre infrastructure numérique en plein essor, Djibouti est bien positionnée pour attirer les entreprises axées dans le domaine du numérique et devenir un leader de l'économie dans cette activité. Et en dernier, le chef de l'État qui a assisté à ce forum des zones franches à Shanghai s'est exprimé en anglais. Voici ses propos. Je vous souhaite la bienvenue à ce forum des zones franches de Djibouti. Notre réunion d'aujourd'hui témoigne du lien durable entre la Chine et Djibouti, un lien tissé à travers des siècles de commerce maritime, le long de la célèbre route de la soie. Je suis ravi de constater que ce lien a fleuri ont un partenariat dynamique renforcé par des investissements stratégiques dans les infrastructures de Djibouti. Ces investissements ne sont pas simplement des briques et du mortier. Ils représentent un cadre de confiance et une vision partagée pour l'avenir. Lorsque nous parlons d'investissement au service de développement, l'infrastructure est la pierre angulaire. C'est le socle sur lequel les économies se développent et les sociétés prospèrent. Djibouti, stratégiquement situé à la croisée de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, a embrassé son destin avec détermination et clairvoyance. Nous avons engagé un parcours de changement et de réformes, façonnant une économie durable qui nous propulsera vers un rôle de centre régional du commerce. Pour attirer et maintenir les investissements à long terme, nous avons créé un environnement commercial, transparent au sein de nos zones franches. Et dans le second volet de son intervention, le président Guéli a témoigné le lien durable entre la Chine et Djibouti, un lien tissé de manière ferme. Voici ses propos. Nous avons établi une solide base juridique offrant des incitations fiscales et non fiscales qui réduisent les barrières et améliorent les rendements pour les investisseurs étrangers. Notre engagement envers les normes internationales est inébranlable. La zone franche internationale de Djibouti, un exemple éclatant de l'initiative La Ceinture et la Route, permet aux entreprises du monde entier de prépositionner leurs marchandises, réduisant ainsi considérablement les délais et les coûts de livraison. Elle offre un accès à des marchés clés comme la région Komeza, un marché dynamique de plus de 500 millions de consommateurs qu'en reconnaissant que le développement des infrastructures ne se limite pas à des structures physiques. Il s'agit d'automiser notre population. Nous avons investi dans l'éducation et la formation professionnelle garantissant que les Djiboutiens disposent des outils nécessaires pour prospérer dans l'économie de demain. Chaque étape de la chaîne de valeur de développement des infrastructures crée des emplois, soutient les petites entreprises et transmet des compétences précieuses. On reste toujours en Chine, où le ministre Djiboutien des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et son collègue de l'économie et des finances, Elias Moussa-Dawale, ont pris au début d'après-midi la 9e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine. Le Palais d'Eau du Beijing a abrité l'événement de cette conférence ministérielle sino-africaine. Ses assises sont notamment destinées à établir l'ordre du jour de cette conférence présidentielle prévue du 5 au 6 septembre. Le sommet africain auquel participent ces acteurs extérieurs et qui s'est réunie aussi régulièrement de part à Le Monde. Cette 9e édition du FOCAC aura une structure légèrement différente des précédentes puisqu'elle sera organisée autour des comités thématiques co-présidés par la Chine et un pays africain. Toujours en marche du Forum sur la coopération sino-africaine, Ilyas Moussa Dawali, ministre de l'Economie et des Finances chargées de l'Industrie, a conduit une délégation jéboussienne en visite au siège de la Banque Populaire de Chine à PECA. Au cours de cette visite, M. Dawali a eu des entretiens fructueux avec M. Xuanz, vice-gouverneur de la Banque Populaire de Chine ainsi que des responsables des divisions internationales des paiements et règlements du système interbancaire transfrontalier de son acronyme en anglais CIPS. Les discussions ont porté sur la planification du centre de règlement en yuan proposé par le gouvernement jéboussien. Les deux partis ont exprimé leur volonté de renforcer cette coopération en établissant des liens étroits entre China International Payment System et le Cycle Road International Bank à Djibouti. Une collaboration qui vise à accélérer la mise en œuvre du projet de participation directe, facilitant ainsi la promotion du yuan chinois à Djibouti et dans la région de l'Afrique de l'Est. Je vous le disais en titre. Le Premier ministre Abdourad El-Kamil Mohamed a reçu la visite de Courtoisie du nouveau représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO. Ce nouveau représentant du nom de Niarko Badaou a été reçu par le Premier ministre. Face à une agriculture tributaire de la nature, les échanges ont essentiellement porté sur la dynamisation des orientations afin de conjuguer les efforts et en vue d'avoir un rôle déterminant dans la diversification des actions, tant dans l'élevage que pour formaliser les solutions énergétiques et améliorer la pêche, mais aussi l'irrigation et l'usage des puits. Outre les points sous-mentionnés, le Premier ministre a souhaité la bienvenue aux nouveaux représentants et lui a témoigné les dispositions du gouvernement à soutenir ses efforts afin que la population jiboutienne bénéficie des programmes permettant de pérenniser la sécurité alimentaire. Le président de l'Assemblée nationale, Diletta Mohamed Diletta, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti aux Émirats Arabes Unis et une délégation du parlementaire jiboutien, poursuit ses travaux de la deuxième journée à sa visite dans ce pays frère et ambi que l'Émirat. Cette première étape a été la grande mosquée de Sher Zayed et ensuite le siège du Croissant Rouge Émirati où le directeur de cette institution de bienfaisance a présenté les grandes lignes de sa contribution à travers le monde entier. Ensuite, cette tournée s'est déroulée au siège du Médilis National Fédéral Émirati où M. Diletta fut accueilli très chaleureusement par son homologue, son Excellence Sakar Rabach, président du Médilis. L'entrée de classe où globalement plus de 4000 élèves, tout ordre d'enseignement confondu, ont repris le chemin de l'école dans la région de Hayou à Obok. Ces enseignants, directeurs d'école ainsi que les chefs d'établissement étaient à leur poste pour accueillir ces élèves. Toutes les conditions ont été réunies pour accueillir ces élèves dans un climat propice à l'enseignement et à l'apprentissage. Le MENFOP a entrepris un certain nombre d'actions telles que la construction d'une nouvelle école à Bissidirou et une extension des infrastructures scolaires à Wadi pour accueillir les élèves de la 6e année dans le cadre de l'école rurale intégrée. En effet, l'école fondamentale de Wadi a vu le jour et a accueilli les élèves de 6e année des écoles d'Ili-Sola, Rouré et Baudoutaïla. Pour s'assurer du bon déroulement de cette rentrée, une délégation conduite par le préfet de la région de Hayou. M. Migani et le vice-président du conseil régional ont effectué une tournée dans les écoles et les établissements scolaires comme à la coutumée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Direction la ville de l'unité d'Iquil, où ce premier jour de la rentrée scolaire de l'année 2024-2025 a connu un succès retentissant sous la supervision du préfet de la région Hassan Abdi-Robli et du président du conseil régional, Madhoussin Ahmed. L'inspecteur Hafid accompagnait cette délégation. Tous les acteurs éducatifs de la région de Diquil se sont mobilisés pour accueillir ses élèves avec enthousiasme et dévouement. Les 6695 élèves de l'enseignement de base ont retrouvé le chemin de l'école, ainsi que 250 enseignants répartis dans les 28 écoles de la région de Diquil. A son arrivée, le préfet arrivé au lycée technique de Diquil a été accueilli par le proviseur Ahmed Ahmed Ahmed. De même, les 230 enseignants de l'enseignement moyen ont également accueilli les élèves de la région de Diquil. Le matériel hygiénique nécessaire ainsi que les fournitures scolaires ont été fournées à tous les établissements par le Maine-Fop afin d'assurer des conditions optimales pour cette rentrée de classe. L'inspecteur a exprimé sa satisfaction et sa gratitude envers le préfet et le président du conseil régional ainsi que les autorités militaires pour leur soutien et leur présence lors de cette rentrée. L'équipe pédagogique, les enseignants ainsi que les inspecteurs renouvellent leur engagement pour cette nouvelle année scolaire, visant donc à dispenser un enseignement de qualité et améliorer les résultats des élèves. Une rentrée réussie est le fruit d'une collaboration exemplaire entre toutes les parties prénantes de l'éducation dans la région de Diquil. En effet, comme à l'instar des autres régions de la capitale de notre pays, la rentrée 2024-2025 s'est également déroulée dans la ville de Asadjog. L'enseignement secondaire est rentré sur le mardi 3 septembre. Tout le matin, une délégation conduite par la préfète par intérim de la région d'Ali-Sélier, Mme Saïda Wabri Asoui, composée entre autres du président du conseil régional, Sharmaka Hassan, des parlementaires de la région, de l'inspecteur régional, des responsables des forces de l'ordre, ont s'y emmené dans les établissements secondaires pour superviser le bon déroulement de cette rentrée scolaire. Au total, 1917, élèves ont été accueillis dans l'ensemble des lycées de la région d'Ali-Sélier, notamment la localité de Ala-Adde, Holhol, d'Azbio et Goubatou. Il est à noter que les enseignants ont tous été présents à leur poste et ont accueilli ces élèves dans une atmosphère marquée par la joie et les retrouvailles. Sous-titrage ST' 501 Arta, cette fois, cette rentrée scolaire de l'enseignement fondamental s'est bien déroulée dans la région d'Arta. 1 500 élèves du moyen et 4 270 du fondamental ont repris le chemin de l'école dans une ambiance bon enfant. Les enseignants présents à leur poste respectifs, une délégation composée du président du conseil régional, El-Mibouh Gouda Adé, des responsables du BNFOP, à sa tête Hassan Ali, inspecteurs régionales, ont effectué la tournée dans les établissements de la région et ont constaté le bon déroulement de cette rentrée scolaire. Il est à signaler que deux nouvelles écoles de la base ont ouvert leurs portes cette année aux élèves de Hilbalé et de Kourtsibali. Et en nouvelles du monde, cette fois, je vous le disais en titre, cette visite d'Abdel Fattah al-Sissi en Turquie, l'objectif du président égyptien est de porter à 15 milliards de dollars le volume des échanges. Dans le cadre de cette visite, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi en Turquie, le pays devrait signer des accords dans divers domaines de la défense à l'énergie, tandis que l'objectif est de porter à 15 milliards de dollars ce volume des échanges commerciaux entre la Turquie et l'Egypte. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Jouti.